Bonjour à tous, je suis Aline Marie-Christine de Zomobem, Alias Egole-Ominga, je suis une romancière et humoriste d'origine camonaise. Je suis auteure de 6 romans, 23 nouvelles et des centaines de sketchs, voire milliers de sketchs distillés sur le net. Ça fait 13 ans exactement que je suis sur internet. J'ai fait partie des pionnières d'internet. Je prends la parole aujourd'hui pour m'incliner devant la dépouille du célèbre animateur Martinez Zomobo. Parce que ce qui lui est arrivé est horrible et je ne peux ne pas m'incliner devant sa tombe. Pour ceux qui ne savent pas, mon papa était journaliste, un brillant journaliste et écrivain camerounais. Donc les journalistes, c'est ma famille, les animateurs, les journalistes, tous ceux qui sont dans la communication, quand je les vois, je m'incline. Parce que c'est ma famille. C'est d'ailleurs mon métier aussi. Mais j'ai dû arrêter de poursuivre cette carrière d'animatrice et même de journaliste parce que je l'ai fait au Cameroun. Et c'était gratuitement que je le faisais. Et moi, j'ai dit que c'était un métier noble. Si on ne peut pas gagner de l'argent en travaillant et en prenant tous les risques possibles, pour moi, ça ne vaut pas la peine. C'est pour ça que j'ai arrêté cette carrière. Donc, je voulais vous dire que je vais m'incliner devant la dépouille de Martinez Ouzogo avec ceux qui m'accompagnent. Nous allons faire une minute de silence et je vous dirai en substance ce que je pense. Je fais partie de ces personnes qui mourront pour la vérité. Je suis une femme véridique, franche et véridique. Je n'aime pas le mensonge. Je suis adepte de la vérité. J'aime la vérité. Et quand je fais quelque chose, je l'assume. Je n'ai jamais caché ce que je pense. Je n'ai jamais tergiversé quand je dis quelque chose parce que je suis fière, noble, honnête, sincère et franche. La vérité m'a toujours affranchie. Je n'ai jamais menti depuis que je suis sur le net. Alors, nous allons observer cette minute de silence. Et après, je vous dirai ce que je pense. Je n'ai jamais pensé. Je vais chanter une strophe du cantique Boulou, 250. Bingo! Bingo! Je prends la parole aujourd'hui pour vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. qui me fait toujours mal, malgré le temps qui est passé. Mon papa était un brillant journaliste qui a commencé sa carrière au Cameroun et qui a pris sa retraite. Donc, ça veut dire qu'il a usé tous ses pantalons pour faire de la bonne information, distiller la bonne information, distiller la vérité. Et il est décédé le 14 novembre 1998. Je n'ai jamais fait le deuil de mon père. Donc, quand un journaliste meurt, quand un journaliste meurt, je me sens concerné parce que je pense à mon père. Mon père était un journaliste d'investigation aussi, qui aimait aller fouiner et chercher la vérité. Donc, vous imaginez bien que lui aussi était souvent menacé, mais il n'a pas été tué pendant son travail. Il est décédé quelque temps après. Donc, les menaces que les journalistes subissent, mon père subissait aussi ça. Donc, c'est un métier que je maîtrise, que je connais parfaitement. Donc, quand un journaliste meurt, pour ceux qui ont la mémoire trop courte, qui disent tout et n'importe quoi, je ne peux pas m'amuser quand un journaliste est mort. Je me sens concerné. Je suis concerné. C'est ma famille. C'est ma famille. Je veux rendre hommage à Martinez-O-O, mais je pense à mon père. Il faisait ce métier dangereux parce que les gens n'aiment pas la vérité. Quand tu es dans la vérité, tu vas subir des menaces et peut-être la mort. Mais il y a des hommes courageux. Les Camerounais sont courageux. Ils veulent toujours aller jusqu'au bout. Quand on choisit le métier de journaliste, on est courageux. Pour ceux qui font de l'investigation. Et ça amène à des problèmes. Pendant que mon père travaillait, il était menacé. Mais il n'est pas allé juste à être menacé de mort. Mais c'est quand il a pris sa retraite qu'il a ressenti que tout ce qu'il a fait comme investigation, c'est à la retraite que ça l'a rattrapé. Mon père n'a pas pu toucher sa retraite. Il est mort sans prendre sa retraite. Parce que le travail qu'il avait fait tout au long de sa carrière l'a rattrapé à la retraite. À la retraite, on lui a exigé que tu parlais souvent mal à la retraite. On ne te paye pas ta retraite. Mon père a vécu ça. Mon père l'a vécu. Et il était malheureux d'avoir travaillé autant d'années et de ne pas avoir le son dû, la retraite. Vous voyez ces vieillards que vous voyez au Cameroun qui ont travaillé et qui n'ont pas touché leur retraite. Il était malheureux parce que sa retraite était consistante. Il me disait ça tout le temps. Mon père était un homme qui parlait avec moi. On discutait souvent. Il est mort. Il se plaignait de n'avoir pas pu toucher sa retraite. Ça me faisait mal. J'étais une jeune fille, je ne pouvais pas résoudre ses problèmes et ça me faisait mal. Vous imaginez un homme qui a toujours eu son argent. Il était obligé maintenant d'être aidé par sa femme. C'est ma mère qui s'occupait de lui. Et vous savez, quand vous dépendez d'une femme, ce que ça donne. Quand vous dépendez d'une femme, vous savez ce que ça donne. Et c'était compliqué pour mon père. Il est mort de chagrin. Parce qu'on a refusé de lui payer sa pension à cause du travail qu'il faisait. Il dénonçait aussi. Oui. Les jeunes qui font le travail là, mon père fait partie des personnes qui dénonçaient le travers du Cameroun. Je me sens concernée. Je suis mal. Parce qu'il y a des jeunes qui ont copié ça. Le métier de journaliste est un métier où il faut dire la vérité. Mais dans un pays où on n'accepte pas la vérité, c'est compliqué de faire son travail. J'espère qu'avec cet ultime décès, les autorités vont prendre les choses en main pour que le travail de journaliste soit régulé et que ces journalistes puissent quand même gagner suffisamment d'argent pour ne pas être obligés de fouiner et que ça amène des problèmes. Je tenais à le dire que je ne peux pas m'amuser quand un journaliste meurt. Je me sens concernée. Je suis concernée. C'est ma famille. C'est dans mon sang. Le journalisme coule dans mon sang. J'aurais pu être journaliste au Cameroun. J'ai fait des émissions au Cameroun. C'est sur Internet. Je suis journaliste de naissance. Mais c'est un métier dangereux. C'est pour ça que je me suis retirée. Quand les Camerounais me reprochent de ne pas parler, je ne suis pas contente des Camerounais. C'est pour ça que j'ai décidé de me taire. Parce que vous, les Camerounais, on vous défend et vous, vous êtes en arrière pour insulter, dénigrer, saboter. Quand j'ai été invitée à la Cannes, c'est là où j'ai coupé le pont avec tous les Camerounais. Je ne suis pas l'amie des Camerounais. Jamais plus. C'est à la Cannes que j'ai su que le Camerounais est méchant. Quand vous avez vu mon visage à la Cannes invité, vous avez dit tout et n'importe quoi. Et vous avez tout fait pour que ce voyage de prestige rate. Alors que je faisais un travail qui allait vous honorer. Je fais partie des personnes qui sont écoutées. Je fais partie des femmes qui sont écoutées au Camerounais. Ça veut dire que tout ce que vous subissez, si vous m'aviez respectée, je pouvais négocier effectivement pour que vos vies changent. C'est moi que vous avez insulté à la Cannes. Et pourquoi vos misères vont m'intéresser ? Je m'intéresse à ma vie aujourd'hui. J'ai 55 ans. C'est ma vie qui m'intéresse aujourd'hui. J'ai beaucoup donné pour parler vos affaires. Et vous ne m'avez pas respectée à la Cannes. Que chaque Camerounaise, chaque Camerounais, s'asseille bien sur ses deux fesses pour régler ses problèmes. Vous n'attendrez pas que moi, Aline Zomo, je mêle de vos affaires. Interdit. J'ai porté cette tenue aujourd'hui parce que mon père était journaliste. Et je m'incline sur le métier que mon père faisait. uniquement pour ça. Quand un journaliste meurt, je me sens concernée. C'est ma famille. Je serai journaliste au Cameroun. C'est un métier que je maîtrise. Je maîtrise ce métier. Et j'ai déjà fait mes preuves. Vous savez que je suis puissante. J'aurais pu faire ce métier. Mais c'est les conditions qui ne m'ont pas plu. Je ne parlerai jamais de ce qui concerne les Camerounais. Parce que vous êtes méchants. Tout ce qui vous arrive, vous le méritez. Tout le monde ne peut pas prendre la parole au Cameroun. Il y a des personnes qui sont nées pour prendre la parole. Et quand vous mélangez tout ça, on vous laisse faire. Je faisais partie des personnes qui vous défendaient chez les autorités. Je faisais partie de ces personnes-là. Et à la Cannes, quand on a voulu me remercier, vous m'avez rabaissé. Vous m'avez humilié. Et vos affaires, je ne me mêle plus. Que chaque Camerounais porte le pantalon. Ou celles qui peuvent mettre la jupe. Je vis en France. Je vis en France. Vous êtes dans mon appartement ici. Vous n'avez pas dit que je gagne quelque chose. Je vis modestement. Ça veut dire que personne ne me donne l'argent au Cameroun. Et vos affaires, je vais me mêler. Pourquoi? Je vais me mêler. Pourquoi? Pourquoi, moi, je vais prendre la parole pour vous défendre si vous êtes dans la misère? Je n'ai rien à foutre de votre misère. Armez-vous. Portez. Prenez les caméras. Venez parler de vos problèmes. Allez, vous nous emmenez par le bouc émissaire. Je ne me mêle pas. Je dis, je vis ici modestement. Ça, c'est mon appartement. Vous n'allez pas dire que je roule carrosse. D'abord, je ne sais pas conduire. Je n'ai pas de voiture. Personne ne m'aide au Cameroun. Je me débrouille. Heureusement que je suis une belle femme. Dès que je porte le pantalon, j'ai la solution. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Si je n'avais pas une beauté physique, je serais zéro. Parce que personne ne m'aide. Et je vais me mêler de vos vies, de vos affaires. Vous croyez que vivre en France est facile? Nous, on est en France, on trim. Et nous, on doit venir traiter le problème du Cameroun. De quoi on se mêle? Ah bon? Donc, vous m'appelez quand ça vous arrange. Vous avez besoin de moi quand ça vous arrange. Quand j'ai été remercié à la Cannes, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez commencé à m'insulter. Vous m'avez donné tous les noms. Et pourtant, c'était un tremplin pour être parmi les personnes qui peuvent interpeller les autorités quand ça va mal. Quand vous détruisez tout ça, qui va vous défendre? Vous allez vous défendre vous-même. Prenez la caméra dès aujourd'hui pour traiter vos dossiers. Parce que moi, Aline Zomo, je ne parlerai pas pour vous. Je ne parlerai toujours que pour moi-même. Comme je me suis levée ce matin pour vous dire que Martinez Zomo est mort. Je me sens concernée. Il faisait le même métier que mon père. Le même métier que j'ai fait. C'est mon collègue. Je ne peux pas me taire quand je vois un journaliste qui est assassiné. Jamais de la vie. C'est mon père. C'est moi-même. C'est un métier que je connais parfaitement. Si je ne suis pas journaliste au Cameroun, c'est à cause des Camerounais toujours. Vous avez exploité les enfants des gens. Un métier aussi noble. Au lieu que les journalistes soient bien payés, ils vivent dans la misère. Ils sont obligés de faire n'importe quoi. Il faut réguler ce travail. C'est un métier noble. Mon père nous a élevés. Il était journaliste et écrivain au Cameroun. Il était bien payé. C'est vrai que lui, il a fait l'école de journalisme. Mais c'est des gens qui prennent beaucoup. Il faut bien les payer. Sinon, ils sont obligés de fouiner dans la vie des gens parce qu'ils veulent manger. Les journalistes sont réduites à la misère. Je me sens concernée. Mais les affaires des Camerounais, la vie chère, vous allez subir ça. Vous-même, prenez la caméra et traitez vos problèmes. Moi, je ne souffre pas. Allez-y, je ne souffre pas. Quand j'ai faim, je porte le pantalon. Et je parle à les beaux mecs qui vont me donner l'argent. Arrangez vos problèmes comme j'arrange les miens. À 55 ans, vous n'allez pas dire qu'à l'île, on vit dans le luxe. J'ai une petite vie qui me correspond. Je dors la nuit. Je ne dois rien à personne. Je mène ma barque. Je suis une femme qui est fière, noble. Et je suis fière de dire que je viens du Cameroun. Je ne parlerai pas pour vous. Prenez vos caméras, vous venez traiter vos problèmes. N'attendez pas qu'à l'île, nous a mou. Quand il y a un sujet. À l'île, nous a mou. J'ai fermé ma bouche. Dès que je suis revenue de la canne. J'ai dit, ah bon, les Camerounais, tout ce que j'ai fait sur Internet, vous n'avez pas vu que c'est un métier noble. Quand on veut me remercier, c'est moi que vous humiliez comme ça. Comme on dit, la tortue a rentré sa tête dans la carapace. Je vous observe maintenant. N'attendez jamais que je vais parler quand il y a un problème. Non. Si Martinez Ouzogo n'était pas un animateur reconnu qui a fait un bon travail, je me serais tuée. Mais quand un journaliste meurt, je dois toujours parler. Là, quand un journaliste meurt, je parlerai toujours. Mais le reste des bêtises que vous vivez, je n'en ai rien à foutre ni à taper. On se comprend ? Je reste Camerounaise. C'est vous, le peuple Camerounais, qui m'avez ignorée à la canne pendant qu'on voulait me remercier pour vous aider. parce que c'était un tremblement où je parlais avec les autorités. Je pouvais leur dire, vos doléances, que la vie est déjà chère, mais aidez le peuple Camerounais à vivre dignement. C'est moi que vous avez insulté. Donc, vous allez subir. Moi, je vis en France. Et je vis dignement. Je ne suis pas dans la misère. Mais je ne peux pas partager avec vous. Parce qu'à mon âge, on aime la belle vie. Quand j'ai l'argent, je vis bien. Je sirote le champagne. Je bois du bon whisky. Comme je me bois tout à l'heure. Je bois du bon whisky. Je bois du bon whisky. Et la vie continue. Ce n'est pas un Camerounais qui m'a acheté ça. Je dis que je bois du bon whisky. Et la vie continue. Et je prépare un bon bar là. Ou bien la queue de bœufs. Ou les jarrets de porc. Je mange et je dors. À mon âge, c'est ce qu'on fait. Vous êtes ingrats, vous les Camerounais. Vous êtes méchants. Et c'est quand même triste. Il y en a même qui sont là à l'école parmi vous. Mais d'une ignorance, d'une bêtise. Je n'ai jamais compris. Tout un peuple est mal éduqué. Qui se comporte comme des analphabèques notoires. Vous n'avez aucun respect pour vous-même. Vous m'avez pleuré sur l'internet. Qu'il parle de vos affaires. Vous m'avez souvent insulté les gens. Pourquoi vous ne traitez pas vos problèmes ? Les autorités sont au Cameroun. Pourquoi vous n'allez pas parler aux autorités ? C'est sur l'internet que vous venez m'insulter. Moi, je dois aller vous défendre quand vous êtes les qui ? Vous êtes de ma famille. Je vous connais. Chaque Camerounais doit apprendre à régler ces problèmes. C'est de ça qu'il s'agit. Pas seulement parler n'importe comment aux gens. Vous souffrez, vous allez souffrir. Si vous ne réglez pas vos problèmes. Parce que vous ne respectez personne. Vous ne respectez personne. À la canne, je vous ai défini et je sais qui est le Camerounais. Vos affaires. Je ne me mêle pas. Ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Vos vies misérables. Moi-même, je suis en Europe. Je me bats. Personne ne m'aide. Et je ne me plains pas. Je suis une femme. Une vraie femme. Je ne peux pas souffrir. Parce que je suis une vraie femme. Prenez vos dispositions. Mettez-vous au garde-à-vous. Parce qu'il s'agit de vos vies. Vous attendez que c'est les gens qui vont vous trouver la vie. Une vraie femme. Tu es là. Tu attends. Tu attends qu'il va t'aider. La vie est chère. Trouve-toi un homme qui va t'aider à résoudre tes problèmes. Tu viens attend qu'Aline Zomo vienne parler. Moi, Aline Zomo, je n'ai pas encore parlé des histoires des Camerounais. C'est quand vous m'avez fait la canne. Je préfère rire. Ah bon? Moi, je ne peux pas les affaires des Camerounais. Non. Je ne parle que mes affaires. Et si un journaliste malcomme Martinez-Obermo, je me reconnais parce que mon père était journaliste. Il faisait aussi des investigations. Je voyais comment il était menacé. Il y a des jours, mon père ne rentrait pas tôt. Toute la journée, on est en train de le secouer pour qu'il dise pourquoi il a écrit. Parce que mon père écrivait la plume. Mon père avait une belle plume. Quand il écrit Cameroun Tribune, on s'arrache Cameroun Tribune, on achète tout le journal. Quand Abel Zomo a signé. Et chaque jour, ce n'était pas rose. Parfois, il signait, il dénonçait aussi. On l'attrape, on ne l'a pressé comme l'orange. Mais, on ne l'a pas tué. C'est à la retraite alors qu'il a confirmé ce qu'il écrivait. il n'a jamais pu toucher sa retraite. Partout où il est passé, on dit que la consigne a été donnée que tu ne vas pas manger ta retraite. Et vous imaginez un homme qui gagne bien sa vie que maintenant il attend la femme. Si c'était comme aujourd'hui, je lui aurais envoyé au moins 500 euros tous les mois. Mon père! on ne vit pas dans les regrets en France. Si mon père était encore vie, j'allais lui montrer l'amour de son enfant. Je suis très touchée quand je parle des journalistes. Je connais la douleur. Leur travail n'est pas facile. Ils essaient de combater les brèches pour manger. Ce n'est jamais facile. J'espère que c'est le ministère qui doit s'occuper de ça. Quand on essaie de revoir leur salaire pour qu'ils vivent d'hierman, qu'ils ne soient pas obligés de faire tout et n'importe quoi. Mon père, lui, il était fonctionnaire. C'était différent. Il gagnait bien sa vie. C'est à la retraite que ça a mal tourné. Mais il est fier de moi, mon père. Si mon père était en vie, j'aurais fait des pieds et des mains pour qu'il sait qu'il a fait des enfants. Mais aujourd'hui, ce n'est pas grave. La vie continue. Et je veux vous réitérer que le projet d'aller vivre à bon moment, pour moi, c'est très important parce que beaucoup de femmes négligent un peu leur vie. Une femme doit vivre derrière un grand homme. Quand tu vis, tu n'as pas un monsieur qui te représente, c'est tout et n'importe quoi. Parce que les hommes ont peur quand une femme a un homme. Si tu vis seul, c'est tant pis pour toi. Je suis derrière petit pays. Jusqu'à la terre, ça va finir. Je suis à mon volant. Il représente une figure que j'ai choisie au Cameroun pour me cacher derrière lui parce que je ne peux pas vivre au Cameroun s'il n'y a pas un homme avec des couilles. Sinon, ma vie sera vraiment du n'importe quoi parce que les femmes ne sont pas respectées. Les femmes sont là trop de galères. Voilà. Donc, nous sommes en deuil. Je suis en deuil. Je vous aime bien. Au revoir. Je suis une femme véridique. Quand vous allez compter les poltrons, les gens qui ont peur, je n'ai jamais eu peur de toute ma vie. Mon père m'a bien éduquée. Mon père m'a parlé du Cameroun. Je connais très bien le Cameroun. J'ai beaucoup de respect pour les gens, mais je n'ai pas peur. Si je veux dire la vérité, je dis la vérité. Ce sont les Camerounais qui m'ont déçue. C'est pour ça que vos histoires ne m'intéressent pas. Et la vie continue. Que chaque Camerounais apprenne à parler de ses problèmes. Tu prends la caméra. Tu n'attends pas que quelqu'un vienne parler à ta place. C'est trop facile. Vous vous cachez derrière les autres et ce sont les autres qui subissent les problèmes. Vous vous êtes là poltrés chez vous avec votre épouse et vos enfants. Vous pétez, vous routez, vous faites des partouzes chez vous et c'est d'autres personnes qui doivent venir parler à votre passe. Le travail d'influenceur est payant. Les autres pays reconnaissent le travail d'influenceur. Il y a des gens qui m'ont demandé ce matin est-ce que tu es influenceuse ? Ah bon ? Quand je suis là la carte, je suis là en tant que qui ? Donc tant que vous ne respectez pas les gens, vos vies seront comme vous voyez là, à genoux. Bonne journée, au revoir.